Le transport fluviaux et routiers a pleinement joué aujourd'hui son rôle vital dans le développement économique de notre nation. Elle est fière aujourd'hui en effet de saluer dans l'allégresse deux grandes réalisations de notre parti et de notre gouvernement. L'inauguration de la nouvelle usine des huileries et le baptême du bateau des ateliers et chantiers du Mali qui portera le nom du général Abdelai Koumari. C'est donc dans une atmosphère de fête et favoisé aux couleurs nationales que la ville de Koulikoro s'est réveillée ce matin de bonheur. C'est parti. Les militants de la localité, conscients de l'intérêt et de l'importance de cet événement, ont organisé à cette occasion de grandiose manifestations pour exprimer d'abord leur joie d'avoir gagné une victoire en l'honneur de toute la nation et pour témoigner ensuite leur engagement total au principe du parti qui, chaque jour, fait de grands pas dans l'oeuvre combien exaltante de notre édification socialiste. Le chef de l'état a tenu personnellement à honorer de sa présence cette cérémonie qui fera également date dans l'histoire de notre pays. Car, concernant les uléries du Mali, chaque victoire gagnée sur le plan économique consolide notre véritable indépendance et augmente le bien-être de notre population. Parallèlement à cette circonstance de légitime fierté, un autre frein non moins important, le baptême du bateau général Abdoulaye Soumari. Il ne pouvait que mériter cela, le grand soldat africain a jamais disparu, mais dont le nom restera lié à celui du Mali jusqu'à la fin des temps. Tant de solennité, tant d'émotion, on fait aujourd'hui de la petite commune de Koulikoro, la capitale d'un jour de la République du Mali. Roulement de tambour, chant patriotique, cri de joie, en un mot, toute la gamme d'une réjouissance spécialement malienne ont constitué un spectacle varié et très coloré que Koulikoro, avec une capacité d'organisation exemplaire, a offert ce matin au président Maudibokéita ainsi qu'aux nombreux invités venus de la capitale. Le chef de l'état Maudibokéita a été accueilli à l'entrée de la ville sous un arc de triomphe qu'il lui souhaitait la bienvenue par les camarades Oumarli, gouverneurs de la région, Mamadou Diara, député maire de la ville et secrétaire général de la section, et Alassane Bata, commandant de cercle de Koulikoro. Après avoir salué les populations des différents arrondissements de la circonscription alignés sur les deux côtés de la route, le cortège présidentiel, composé des membres du bureau politique national, du gouvernement, de l'Assemblée, du corps diplomatique et de nombreux invités de la capitale, a gagné une immense tribune adossée au Niger et face à l'ensemble des bâtiments neufs de l'usine, dont la couleur des tôles se confondait avec le ciel exceptionnellement clair ce matin. C'est à ce moment que rétentit le premier coup de sirène de l'usine. Le camarade Mamadou Diara, secrétaire général de la section, député maire de la ville, a souhaité la bienvenue au président Moudibou Keïta en ses termes. Le camarade secrétaire général de l'Union Buranaise RDA, respecté présidente de la République du Mali, camarade du bureau politique national et du gouvernement, excellents et autres distingués, mesdames, messieurs, chers camarades et amis, la tradition veut, en pareille circonstance, que l'accueil, si amical et si fraternel qu'il soit, s'interprète clairement au tout primavore aux autres distingués par la population qui a l'honneur et le privilège de recevoir une visite solennelle telle que celle-là. Cependant, tout est déjà dit par ces militants et militantes que vous voyez là, joyeux, enthousiastes et fiers de vous accueillir, tambours et tamtam batants, dans ce folklore varié, nous manifestant dans l'union des cœurs et la communauté de pensée, amitié, fraternité, solidarité et fidélité à l'idéal commun de notre peuple. Tout a déjà été dit en minces occasions et nous n'avons donc pas à chercher notre sujet. Il devient, comme l'on dit, au-devant de nous. Oui, M. le Président, il y a des faits, des événements qui symbolisent une cité, la marque et la place dans une position de vitalité telle que sa contribution à l'évolution politique et économique de la nation deviennent caractéristiques. Ces faits, ces événements donnent autant de facteurs historiques qui s'inscrivent en lettres d'or sur le livre de la cité. Ainsi, chaque visite du Président Modibo Keïta, portant en soi un sens historique bien défini, place notre modeste cité à un nouveau stade de l'évolution du pays et prenez de toujours une période décisive. Aussi, depuis l'historique option faite le 22 septembre 1960, par notre peuple, son parti et son gouvernement pour la construction du socialisme au Mali, le camarade secrétaire général de l'Union soudanaise RDA, le Président Modibo Keïta, s'est rendu plusieurs fois dans notre cité, parcouru plusieurs fois notre circonstruction, prévient avec nous à la campagne, à la ville, dans les champs, les usines, les chantiers, pris contact avec les paysans, les ouvriers, les fonctionnaires employés et les plus larges masses populaires. Et chaque fois, les militants et les militantes, mobilisés et joyeux, accourent pour écouter les recommandations, les conseils, les enseignements et les directives, afin d'être plus armés et plus aptes à accomplir correctement et efficacement les tâches futales qu'exige la révolution malienne. Et chaque voyage présidentiel constitue un événement, un encouragement et un soutien actif à notre action révolutionnaire. Les cérémonies qui vont suivre très bientôt, aux hilleries et aux ports, votre haut patronage, M. le Président, portent en elles une double signification pour nous. À Koulikoro, ce 1er décembre 1964, tout le date, c'est un événement et l'événement est important. Nouvelle hillerie, nouveau bateau, enrichissement du patrimoine national, réalisation qui découle de notre plan quinquennal de développement et témoigne de la ferme résolution de notre parti et de notre gouvernement à possèdre sans relâche l'éducation socialiste du pays. Confiance au peuple, à nos travailleurs, à notre cité, pour veiller sur cette propriété du peuple qui doit être à tous égards productive, rentable, sans cesse améliorée par un niveau technique de plus en plus élégé, une conscience professionnelle aiguë, en résumé, une conscience et une morale socialiste développée dans le rendement, la productivité, la préservation et l'épanouissement continu de tous ses biens dans la production. Conscient de l'importance extrême de cette double signification, nous renouvelons, M. le Président, à vous et à toute la direction nationale du parti et du gouvernement, notre conscience pleine et entière pour le respect et la fidélité à la Ligue générale de l'Union soudanaise RDA qui incarne tous nos idéaux et nos profondes aspirations. Fiers de la confiance qui nous est encore faite, nous demeurons plus que jamais mobilisés et unis au sein de notre parti, de nos syndicats et de nos comités politiques à la base, autour de vous, toujours fidèles aux principes qui vous incarnent, qui sont les nôtres, prêts à tous les sacrifices pour défendre et réussir la politique intérieure dans tous les domaines et la politique internationale de notre parti, celle que vous les confirmiez au meeting de mars tenu le samedi 28 novembre 1964 dans la capitale malienne. Et l'événement d'aujourd'hui, intervenant immédiatement après ce meeting, qui a eu un écho très favorable et rétentissant dans toute la République, nous donne l'occasion solennelle et vous dire, M. le Président, à vous et à toute la direction nationale du parti, que nous en tirons toutes les leçons et tous les enseignements pour raffermir et enrichir la ligne générale du parti et notre action révolutionnaire. Soyez sûrs, hier comme aujourd'hui, et demain plus que jamais, nous prendrons nos responsabilités, toutes nos responsabilités, et nous accomplirons nos devoirs, tous nos devoirs. Pour ceux de l'indépendance nationale, nous avons protégé ces entreprises contre le sabotage organisé. Aujourd'hui et demain, nous ferons la rénovation technique dans un sens socialiste conforme à notre option. M. le Président, camarades du groupe politique national et du gouvernement, Excellence, chers autres distingués, Encore une fois, faites avec ces mots et dans la joie que la ville de Kulikoro vous accueille et vous souhaite la bienvenue. Vive l'Union Soudanais RDA, vive le Mali, vive la coopération internationale. Merci. 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 Merci.